Tout d'abord, merci de votre invitation et de m'avoir proposé de faire cette présentation. Je me présente en deux mots. Je m'appelle Nicolas Fortanet, je suis chercheur en sociologie à l'INRAE et basé à l'Université Paris-Dauphine et je travaille avec mes collègues depuis maintenant quelques temps, quelques années sur la problématique de l'antibiorésistance, donc du coup d'un point de vue de sciences sociales et ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui en parlant un tout petit peu de nos travaux, mais plus largement en fait à partir d'une revue de la littérature des sciences sociales de l'antibiorésistance, qui est un champ qui s'est développé ces dernières années, d'ailleurs surtout à l'international, de les différents déterminants sociaux et politiques de ce phénomène. Alors, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus, je pense que vous aurez des présentations de spécialistes des sciences biologiques ensuite ou avant, mais évidemment le problème de l'antibiorésistance est de plus en plus inquiétant. Des rapports plus ou moins récents font état de potentiellement plusieurs millions de morts par an d'ici 2050. Il y a eu une publication le mois dernier dans le Lancet qui a fait pas mal de bruit, qui a chiffré un nombre de morts en 2019, près d'un million et demi sur l'année. Et ce qu'on sait évidemment, c'est qu'il y a plusieurs causes à ce phénomène. Il ne s'agirait pas de réduire tout à une seule cause, mais la principale étant la surutilisation et la mauvaise utilisation des antibiotiques, que ce soit en médecine humaine et en médecine vétérinaire, qui conduisent à l'émergence de ces bactéries résistantes. On sait aussi qu'il y a une baisse relativement importante en France et en Europe de l'usage de ces molécules en santé animale, en médecine vétérinaire, et une baisse plus modérée, plus délicate en médecine humaine. Mais néanmoins, les usages mondiaux des antibiotiques, on prévoit qu'ils augmentent, mais très importantes dans le monde, en médecine vétérinaire, mais aussi en médecine humaine. Alors, je vais, avant de rentrer plus particulièrement sur les facteurs les plus contemporains de l'usage des antibiotiques et de l'antibiorésistance, je voudrais prendre deux ou trois diapositives pour reposer un petit peu ces questions dans un cadre historique, parce que c'est assez important, à mon avis, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui ou ce qui ne se passe pas. En fait, justement, la première chose, c'est de ne pas croire que le problème de l'antibiorésistance est quelque chose de profondément contemporain ou qu'on aurait découvert il y a seulement une dizaine d'années. En fait, depuis, grosso modo, la mise sur le marché des antibiotiques, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'agriculture, donc vers la fin des années 40, début des années 50, le problème est plus ou moins connu des scientifiques. Seulement, il ne constitue pas encore un problème public. Et pendant au moins une vingtaine d'années, on va vivre dans l'ère du médicament miracle, du magic bullet, comme on dit en anglais à l'époque. Et on assiste à une prolifération, si je puis dire, des antibiotiques sur les différents marchés, santé et agricole, et à leur production et leur utilisation massive, jusqu'à ce que, vers la fin des années 60, dans les années 70, on commence en fait à s'inquiéter de l'émergence de résistantes dans certains cas de figure, et notamment ceux qui sont liés à certains usages agricoles des antibiotiques, qui en fait contribuent à l'émergence de bactéries résistantes aussi chez l'humain. C'est l'époque du fameux rapport Swan que je vous ai mis ici, et puis des premières mobilisations par des lanceurs d'alerte, comme l'un des ouvrages qu'on a vu là, que vous avez sur la droite. Et cette première phase de mobilisation et de reconnaissance du problème va en fait donner lieu à assez peu de réglementations, même s'il y en a quelques-unes, notamment en Europe, où on va commencer à chercher à séparer les molécules qui sont utilisées en agriculture et celles qui sont utilisées en médecine humaine. Sauf que, en fait, le problème va réémerger de manière assez importante dans les années 90 et va être cadré un petit peu différemment à l'occasion d'une crise que ceux qui connaissent savent que c'est la crise liée à l'avoparsine, c'est-à-dire qu'au Danemark et en Suède, notamment, on va se rendre compte que même si on avait séparé en fait les médicaments entre les deux médecines, les résistances ont la capacité de se transmettre par l'alimentation, par l'environnement, on en reviendra après, par le contact évidemment avec les animaux et que les bactéries peuvent se transmettre leur matériel génétique. Et donc, ce n'est pas suffisant, d'une certaine manière, de simplement séparer les molécules. Et donc, le problème est notamment porté à ce moment-là par certaines organisations internationales comme l'OMS et ensuite transposées dans des réglementations européennes et nationales. On se souvient tous dans les années 2000 de la campagne des antibiotiques, ce n'est pas automatique pour la partie médecine humaine, et ça va donner lieu notamment en agriculture à une décision importante qui aujourd'hui n'est prise qu'en Europe et désormais dans quelques autres pays aussi au monde, mais qui va être d'interdire purement et simplement l'utilisation des antibiotiques comme promoteur de croissance, c'est-à-dire en agriculture, je veux dire, c'est-à-dire utiliser les antibiotiques comme ils avaient été utilisés pendant une cinquantaine d'années aussi, c'est-à-dire de les utiliser pour faire pousser les animaux plus vite, c'est-à-dire comme des produits qui permettaient d'augmenter la productivité des élevages. Donc aujourd'hui, en France et en Europe, les antibiotiques en agriculture ne peuvent être utilisés qu'à des fins thérapeutiques, ce qui va m'amener à la troisième séquence qu'on connaît aujourd'hui, qui aujourd'hui a été considérée, enfin est considérée depuis à peu près une dizaine d'années comme toujours problématique, comme toujours facteur de résistance, notamment parce qu'il y a probablement eu des reports d'usages, c'est-à-dire les usages qui avaient été interdits au cours des années 2000 se sont reportés d'autres manières sur les animaux et les baisses attendues de consommation n'ont pas été aussi optimales qu'espérées. Et on a relancé des politiques publiques depuis une dizaine d'années, que ce soit dans le domaine agricole ou, comme vous voyez à droite, dans le domaine humain, pour essayer cette fois de contrôler les usages d'antibiotiques, c'est-à-dire la manière dont ils sont prescrits par les professionnels de santé, la manière de s'en utiliser par les patients, que ce soit des éleveurs vis-à-vis d'un animaux ou des patients humains. Et c'est dans cette séquence qu'on est aujourd'hui et qui est assez complexe d'un point de vue global parce qu'en fait, il y a une diversité d'enjeux qui s'entremêlent pour chercher à réguler la problématique de l'antibiot-résistance. Aujourd'hui, il est clairement établi qu'on a un problème au moins sur deux jambes de santé publique, donc c'est-à-dire de santé humaine et de santé animale, et que les deux médecines, d'une certaine manière, doivent mieux contrôler leurs prescriptions et leurs usages, mais a commencé à émerger aussi l'idée qu'on est face à une problématique environnementale parce que de nombreux résidus d'antibiotiques se trouvent dans les sols, dans les eaux, et pas seulement les résidus, mais aussi les bactéries, évidemment, et la matière génétique de résistance qui peuvent se transmettre par ces voies-là. Je n'en dirais pas plus d'un point de vue technique, vous aurez sans doute des présentations de spécialistes qui vous expliquent qu'on sera beaucoup mieux que moi, mais d'un point de vue, on va dire, sociologique ou de sciences sociales, réguler ces trois grandes composantes du triptyque One Health implique d'imaginer des mesures réglementaires, voire des standards d'action privée sur tout un tas de secteurs d'action publique. Alors, évidemment, il y a les enjeux professionnels chez les prescripteurs, savoir comment réguler les prescriptions vétérinaires, les professions médicales, et complètement liées, en fait, ça je vais y revenir dans la diapositive suivante, au fonctionnement de nos systèmes de santé et nos systèmes agroalimentaires. On a aussi une problématique de plus en plus importante, qui est de recherche et d'innovation, à savoir que, en fait, l'industrie pharmaceutique n'investit plus dans la R&D antibiothérapeutique depuis maintenant une trentaine d'années, et qu'un des gros problèmes de l'antibiorésistance, c'est qu'on continue à vivre, si je puis dire, sur des molécules qui ont été développées et mises sur le marché il y a plusieurs décennies, à un moment où, notamment, la problématique de l'antibiorésistance était moins importante, et des médicaments qui, en fait, n'ont pas été évalués par rapport à cette problématique-là, et entre autres, notamment, de la transmission environnementale des gènes de résistance. Donc, aujourd'hui, on est face à ce qu'on appelle une dry pipeline, donc un portefeuille de R&D qui s'est asséché et qui prend assez peu en compte les problématiques contemporaines et les connaissances contemporaines de l'antibiorésistance en particulier des modes de transmission. C'est évidemment aussi un problème, enfin, tout ça renvoie à des problématiques politiques et institutionnelles d'ampleur, puisqu'il faut coordonner ces univers pour que des actions concertées dans les trois grands secteurs, encore une fois, de la triade, one else, se mettent en place. Donc, ce qui m'amène à essayer de vous présenter d'une manière un petit peu transversale, aujourd'hui, les différents facteurs sociopolitiques de l'antibiorésistance, encore une fois, à partir surtout d'une revue de littérature. Il y en a, j'ai essayé de les classer en termes de quatre, dans une typologie de quatre grands déterminants, donc d'abord, les déterminants individuels de l'usage et de la prescription, on commence à avoir un certain nombre de travaux en sciences sociales, mais j'y reviendrai aussi en santé publique, humaine et vétérinaire, qui mettent en avant tout un tas de déterminants, comme évidemment des déterminants classiques, l'âge, le genre, le niveau d'éducation des populations, mais aussi des problèmes liés aux représentations et aux valeurs associées à la santé ou même à l'antibiorésistance, c'est-à-dire un problème de prise de conscience de ces problématiques et de la manière dont, en fait, des antibiotiques sont perçues dans la société, que ce soit dans le domaine humain ou dans le domaine vétérinaire, comme ces fameux médicaments miracles qu'on peut prendre assez facilement dès qu'on a un problème, et on voit bien qu'en dépit d'un certain nombre de campagnes de prévention qui ont été développées en humaine ou en vétérinaire, il est assez difficile encore, même si ça marche quand même beaucoup mieux dans le domaine vétérinaire, de travailler ces représentations et ces valeurs associées aux antibiotiques, ce qui est sans doute un des freins principaux à la modification des usages. Les savoirs sur la santé et la maladie sont évidemment à prendre en compte et notamment, j'y reviendrai, surtout du point de vue des prescripteurs, l'enjeu d'être capable de passer d'une vision curative et profondément thérapeutique de la santé à des approches préventives qui reposeraient plus ou en tout cas beaucoup moins ou beaucoup mieux sur le recours aux antibiotiques. On a en fait aussi tout un tas d'incertitudes techniques auxquelles font face aujourd'hui les prescripteurs, notamment parce que la problématique de l'antibiorésistance est assez peu évaluée dans l'autorisation des antibiotiques, en particulier certains voies de transmission, notamment environnementaux, des enjeux classiques, la sociologie de la santé a montré de confiance, de méfiance entre les différents acteurs, des enjeux aussi émotionnels liés au sentiment de honte, de culpabilité, d'être malade, de devoir se soigner, donc on se soigne de manière la plus rapide et la plus facile possible, donc l'antibiothérapie, des enjeux réputationnels pour les prescripteurs autour de savoir s'ils sont des bons ou des mauvais prescripteurs, l'expérience professionnelle, évidemment, de tout le monde compte et on voit bien qu'il y a une variabilité encore aujourd'hui parce que, notamment dans la formation médicale des vétérinaires, le problème de l'antibiorésistance n'est pas suffisamment présent et c'est surtout en fonction des expériences professionnelles que certains prescripteurs vont prendre ça en compte plus ou moins dans leur pratique professionnelle, ce qui renvoie à une notion qui a été pas mal développée par certains collègues, de la prescribing étiquette qui renvoie à essayer de comprendre les différents facteurs qui entourent la décision de prescription du médecin. Mais le problème de tous ces travaux que je vous montre, je viens de vous parler comme déterminants individuels, c'est qu'ils émanent surtout de travaux issus de la santé publique, voire de l'épidémiologie humaine et vétérinaire, plutôt orientés par des approches comportementalistes et assez individualistes, le fameux modèle du knowledge deficit, en gros c'est parce que les gens n'ont pas conscience du problème de l'antibiorésistance qu'ils ne le prennent pas en charge, qui en fait élude, à mon sens, un certain nombre d'autres déterminants à des niveaux collectifs, organisationnels ou structurels et même politiques, et que les sciences sociales, la sociologie, l'anthropologie, la géographie, prennent davantage en compte et on est encore à un moment où on manque encore un petit peu de travaux par rapport aux travaux issus de la santé publique et de l'épidémiologie pour mieux documenter ces autres catégories de facteurs. Mais néanmoins, ce qu'on peut dire quand même à ce stade, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de travaux qui ont été menés du côté des cabinets vétérinaires, comme du côté des cabinets médicaux et des hôpitaux, qui montrent à quel point les charges et les conditions de travail et l'organisation du travail dans un sens général dans ces espaces impactent énormément l'usage des antibiotiques et rendent délicat le fait de faire diminuer les prescriptions. D'abord parce qu'en fonction des types de soins qu'on prodigue et des types de patients à qui on a à faire face, les praticiens ne peuvent pas réagir de la même manière et sont souvent soumis parfois à des formes de pression, en tout cas des interactions avec leurs patients qui rendent parfois délicat la transition vers des approches plus préventives où on aurait moins tendance à prescrire. Et aussi toujours parce qu'on vit dans des univers où les antibiotiques sont considérés, selon certains chercheurs britanniques, comme des quick fix ou des outils de quick farming, ce qu'on peut traduire selon moi comme des béquilles ou des médicaments de confort par exemple, où les antibiotiques, et notamment dans certains contextes mondiaux, ici dans des pays du Sud, sont utilisés comme des instruments de secours face à des situations d'urgence sanitaire qui n'auraient pas forcément dû arriver et où l'antibiotique est d'une certaine manière la seule ressource disponible pour appréhender des problématiques sanitaires qui auraient pu ou dû être appréhendées à travers des enjeux d'hygiène, de nutrition, de prévention, etc. Et donc l'antibiotique béquille intervient encore beaucoup trop souvent à cause de ces charges et de ces conditions de travail et d'organisation des soins qui ne permet pas d'une certaine manière de basculer, de faire des approches plus alternatives. Pour les problématiques de la coordination, la coopération entre les professionnels de santé qu'on retrouve beaucoup dans le domaine de la médecine humaine, mais dans une moindre mesure dans le domaine de la médecine vétérinaire, fait qu'entre les différentes spécialités médicales, entre les professionnels paramédicaux et là encore aussi entre les patients, on a des déficits de communication, des trajectoires de soins qui sont assez peu coordonnées et où on a des malades qui vont cumuler un certain nombre de prescriptions au gré de leur circulation dans différents services, notamment les enjeux de coordination ville-hôpital en médecine humaine, en fait, rendent problématique une espèce de programme global de ce qu'on appelle de stewardship, c'est-à-dire d'usage raisonné ou d'usage judicieux ou prudent des antibiotiques et ce manque de coordination ou de coopération entre les professionnels a un impact important encore une fois sur les prescriptions. Et ça, ça se surajoute à un fonctionnement plus global de ces organisations que sont les hôpitaux, les cabinets médicaux et vétérinaires, voire les élevages, qui sont aujourd'hui dans des phases de transformation profonde qui impactent d'une certaine manière ce déficit de coordination ou encore les conditions de travail des praticiens. Vous avez un certain nombre de travaux assez intéressants qui ont été menés dans le monde humain par des collègues britanniques ou même australiens, j'ai en tête, qui montrent bien que les transformations aujourd'hui d'un hôpital public vers un hôpital plutôt structuré autour de politiques néolibérales, managériales, etc., où des objectifs d'efficacité, de rentabilité des soins sont en fait présides aux fonctions même des hôpitaux, au financement même des hôpitaux, en fait, rendent extrêmement délicat à la mise en œuvre des programmes d'antibiotiques stewardship, donc en fait de rendre raisonné et raisonnable usage des antibiotiques parce qu'on vit dans un monde où il faut que les patients restent pas longtemps à l'IT, qu'ils puissent rapidement retourner au travail, ce genre d'éléments, sous réserve en fait d'être mal notés par les systèmes de notation hospitalier et de perdre du financement, et où finalement l'antibiothérapie est un levier pour faire fonctionner les services hospitaliers selon ces critères de productivité ou de rentabilité. Et vous avez un mouvement qui est pas tout à fait comparable, mais qui a des similitudes dans le domaine vétérinaire, où se développe ce qu'on a appelé nous dans nos travaux des holdings vétérinaires, mais en tout cas des métacabinets, des métacliniques, où le fonctionnement managérialisé du soin aux animaux renvoie à ce type de pratique, et où effectivement l'antibiothérapie apparaît là encore comme ce quick fix d'un système organisationnel qui fait de la rentabilité des soins en fait une sorte de, comment dire, d'objectif ultime à atteindre, et dans ces conditions-là, l'antibiotique est le levier principal d'optimisation de la performance. Et on rentre dans des logiques où il y a des contradictions très fortes entre l'indonction à réduire les antibiotiques et les transformations organisationnelles profondes de nos systèmes sanitaires et agroalimentaires. Et ça, ça se voit de manière encore plus flagrante quand on réfléchit aux déterminants directement structurels, c'est-à-dire comment fonctionnent nos systèmes sanitaires et agroalimentaires, je reviendrai ensuite sur les deux autres points, mais où on voit qu'on a effectivement dans le domaine de la santé humaine un déficit en termes de coordination des soins, un déficit en termes de mise en place des programmes de prévention, ça se voit dans des problématiques d'accès aux soins d'un certain nombre de populations, dans les Nord comme dans les Sud, ça se voit aussi sur la façon dont se déroulent les consultations, vous avez un certain de travaux intéressants qui montrent bien que dans un système où les consultations durent 5 à 10 minutes, en fait c'est extrêmement délicat de ne pas terminer la consultation par une prescription d'antibiotiques, ou on pourrait dire la même chose d'autres types de médicaments, alors que des pays comme dans les pays du Nord de l'Europe, ou parfois la Hollande, où en fait vous avez aussi parce qu'il y a des modes de financement de l'assurance maladie qui sont différents, et qui privilégient des consultations plus longues, qui privilégient des consultations basées sur des savoirs préventifs, etc., où on arrive à se débarrasser en fait d'une certaine manière, c'est peut-être pas le long terme, plus facilement de la prescription d'antibiotiques comme une manière finalement de prendre en charge les patients. Vous avez dans le domaine des systèmes agroalimentaires une grosse problématique qui aujourd'hui est posée, mais dont on a du mal à sortir, qui est qu'effectivement dans des filières agroalimentaires intensives, industrielles, fortement concentrées et fortement verticalisées en termes de chaînes de valeur, en fait des systèmes d'élevage qui en fait ont besoin aussi là encore de l'antibiotique comme un quick fix, avec une forte concentration des animaux, des mouvements d'animaux entre sites d'élevage notamment, ou aussi pour des problématiques d'import-export, ou des élevages vers les abattoirs, etc., qui en fait rendent les antibiotiques quasiment indispensables pour lutter contre des conditions structurelles qui favorisent en fait l'émergence et la dissémination de maladies infectieuses d'origine bactérienne, et que si ces conditions structurelles ne sont pas vraiment pris en charge par notamment des grandes impulsions vers des transitions agroécologiques ou autres, en fait il devient extrêmement délicat, encore une fois, de se passer de ces antibiotiques. Je le dis très rapidement parce que je vois que le temps passe, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut aussi penser les déterminants structurels autour de la question des systèmes de régulation pharmaceutique, où on a un gros problème au niveau des modèles d'innovation et des modèles de régulation des nouveaux médicaments. Aujourd'hui il y a beaucoup de débats sur comment inciter les industries pharmaceutiques à investir sur la R&D antibiotique ou sur les alternatives, et ça, ça implique de penser, de repenser en fait l'enjeu de ce qu'on appelle les régimes logistiques du médicament, c'est-à-dire la circulation internationale des médicaments et toute la chaîne de valeur du système pharmaceutique qui fait en fait reposer l'investissement et la rentabilité de ces investissements vraisemblablement sur les acteurs principaux que sont les producteurs, l'industrie pharmaceutique, alors qu'on ne pourrait pas l'imaginer de le socialiser, si je puis dire, au sens de répartir la valeur du médicament d'une manière différenciée. Et vous avez aussi, sur un autre point qui vous intéressera et qui vous parlera peut-être plus directement, sur la prise en charge de l'antibiorésistance et des usages antibiotiques, le champ de l'expertise et le champ scientifique, qui certes ont des enjeux au terme de financement de la recherche, mais aussi un des nerfs de la guerre aujourd'hui pour mieux comprendre et mieux lutter contre le phénomène de l'antibiorésistance, c'est de disposer de dispositifs de surveillance et de monitoring à la fois des usages antibiotiques, mais aussi des bactéries, qui soient efficaces, qui soient capables de produire des données et de donner des représentations fiables du phénomène. Et aujourd'hui, dans le domaine de la santé humaine, dans les pays des Nord, ces dispositifs de surveillance et de monitoring existent et sont relativement fiables et efficaces. Par contre, dans le domaine agricole, on est encore à une sorte de balbutiement où les données qu'on a viennent uniquement de données de vente globale de l'industrie pharmaceutique, il n'y a pas de monitoring des prescriptions, en tout cas seulement dans certains pays, mais dans l'occurrence pas en France. Et il y a une pauvreté phénoménale des dispositifs de surveillance des bactéries et des résidus d'antibiotiques dans les environnements, notamment dans les eaux. Et ça, ça devient un problème qui est de plus en plus porté par certaines organisations internationales, de comment on peut surveiller la présence de résidus ou de bactéries résistantes dans les fleuves, dans les eaux usées, parce qu'il y a toute la problématique, évidemment, des effluents d'élevage, des effluents hospitaliers. Et aujourd'hui, personnellement, je connais assez peu le sujet, mais en tout cas, c'est un sujet qui monte de plus en plus sur comment on va pouvoir mettre en place ces dispositifs de surveillance et de monitoring dans le compartiment environnemental qui est de plus en plus reconnu comme une source d'émergence et de dissémination des bactéries résistantes et des résidus d'antibiotiques. Et pour terminer, le panel ne serait pas complet si on n'essayait pas d'envisager aussi des déterminants proprement politiques. En fait, aujourd'hui, au problème de l'antibiorésistance et de la faiblesse, d'une certaine manière, des politiques publiques qui sont censées prendre en charge, d'abord parce que vous avez toujours tout un système de controverses et des débats publics qui font que le problème est cadré de manière qui bouge, plus ou moins différente. Et il y a beaucoup de débats sur est-ce qu'au fond, le problème de l'antibiorésistance, c'est véritablement un problème d'excès d'usage d'antibiotiques ou au contraire un problème d'accès à l'usage des antibiotiques. Et c'est notamment parce que tout un tas de populations, aujourd'hui, ont des accès aux soins qui sont trop limités, beaucoup trop tardifs, que l'antibiothérapie continue d'être une sorte de réflexe chez les prescripteurs. Vous avez tout un tas de débats aujourd'hui sur comment on sort d'un monde où on utilise abondamment les antibiotiques comme des quick fix. Est-ce que c'est la biotech qui va permettre de nous sortir de ce monde-là en trouvant des alternatives qui vont être forcément coûteuses, qui vont être chères pour les systèmes d'assurance maladie, qui vont être difficilement accessibles, ou est-ce que c'est en privilégiant des approches beaucoup plus préventives, moins basées sur la médication des problématiques sanitaires, etc. Donc, effectivement, la façon dont le problème est débattu et controversé impacte très largement la façon dont les institutions et les programmes d'action publique vont prendre en charge ou pas le problème de l'antibiorésistance. Vous avez aussi un certain nombre de travaux en termes d'évaluation, notamment de l'action publique, qui vont montrer que les programmes qui ont été mis en place ces dix dernières années, même s'ils ont revêtu une forme d'efficacité, elles pourraient être optimisées, notamment avec une meilleure cohérence, une meilleure lisibilité et une meilleure réflexion autour de l'évaluation de ces programmes d'action. Et plus globalement, se pose la question de la gouvernance sanitaire des problèmes de l'antibiorésistance, où là, des déterminants politiques et institutionnels plus larges jouent, notamment si on compare les pays centralisés versus les pays décentralisés, où, disons que d'une certaine manière, la participation des acteurs locaux à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques semble être un critère d'autant plus important pour l'appropriation des nouveaux guides de bonne pratique, etc. Et ce n'est pas dans un pays comme la France où il y a une sorte de verticalisation de l'action publique par rapport à des pays comme la Hollande, comme les pays du nord de l'Europe. C'est vraisemblablement un des facteurs qui permet à ces pays d'avoir des meilleurs résultats. Le rôle des organisations internationales, également extrêmement important, notamment depuis que le problème de l'antibiorésistance est reconnu comme un problème de santé globale ou de santé publique internationale. Et on voit bien ces dix dernières années l'émergence sur la scène de la gouvernance sanitaire internationale d'organisations certes connues comme l'OMS, l'OIE, la FAO, mais aussi tout un tas d'organisations de type philanthropique ou d'ONG qui vont prendre le pas et qui vont en fait permettre de faire exister, en tout cas dans un des combats, de faire exister, j'aimerais dire mon point, l'antibiorésistance comme un enjeu One Health avec évidemment ces deux jambes principales et historiques que sont la santé animale et la santé humaine, mais où effectivement, et ça je pense que c'est quelque chose qui est assez récent, et d'ailleurs je pense que c'est un signe aujourd'hui que vous ayez une séance sur ce sujet-là, mais où l'enjeu environnemental de ce phénomène qui est reconnu par les scientifiques depuis une dizaine voire une quinzaine d'années sur la question des transmissions des gènes de résistance, sur la présence des résidus antibiotiques, notamment dans les sols ou dans les eaux, en fait semble constituer une contribution majeure au phénomène et que si on n'a pas de programme d'action publique aussi dans ce secteur-là, on n'arrivera jamais d'une certaine manière, quand bien même on parvient à réduire drastiquement les usages en médecine humaine et en médecine vétérinaire, à contrôler le phénomène de l'antibiorésistance. On pourra éventuellement en parler, mais je dois déjà vous avertir que ça reste le parent pauvre, certainement au niveau de l'action publique, mais aussi au niveau des connaissances des sciences sociales sur ce sujet-là, alors que je pense que les sciences plutôt naturelles, que ce soit la biologie ou l'épidémiologie, aujourd'hui ont des connaissances plus solides et plus établies sur le rôle des enjeux environnementaux liés à l'antibiorésistance. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'indique juste que sur le site de notre équipe de recherche qui s'appelle Amagri, vous pouvez trouver notamment des bases de données de littérature en sciences sociales sur ce sujet-là, donc si vous voulez aller plus loin ou creuser dans le cadre de vos travaux, vous pouvez trouver des ressources sur notre site, sur les différentes choses dont je viens de parler. Merci encore. Merci. Merci.